Je n'ai rien dit pendant le match, j'ai pris ma douche, je suis allé dans leur vestiaire et je lui ai mis une droite. Les journalistes et moi, c'est une relation très compliquée. Et Karim Benzema avait été viré pour l'histoire. Il l'avait viré parce qu'il le trouvait… Je l'ai dit, je ne m'en suis pas caché à Lupin où j'ai fait une belle dépression, une très grosse dépression. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Et cet épisode, il me tient à cœur parce que je veux vous parler de sujets très importants et on n'en parle pas assez dans le football. Et pour ce faire, je suis avec un monsieur de notre Ligue 1, Juliane Palmieri. Juliane, comment tu vas, mon ami ? Très bien, Colin, très très bien. Je vois que tu es en forme, tu es en corset, il y a un peu de vent, mais la vie, elle est pas mal quand même pour toi, on dirait. Elle est bien. Sincèrement, là-bas, on est tranquille. Aujourd'hui, on est en alerte orange, donc on a fait rentrer les chiens, on a fait rentrer tout le monde. Mais on a la belle vie, on a la belle vie. On va dire qu'on gère les problèmes différemment, avec un peu moins de pression. D'accord, c'est tout ce qui compte. Juliane, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, j'aime bien comprendre un petit peu, on va dire, les débuts, l'histoire que vous avez avant que le foot devienne très sérieux. Et je pense que c'est important pour comprendre vraiment les étapes par lesquelles vous êtes passés. Donc, pour en venir à toi, j'ai vu que tu étais né à Lyon. Oui. Et pourtant, pour moi, tu es un Corse de la tête aux pieds. Donc, il faut que tu m'expliques. Dans quel contexte social tu es, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la profession de tes parents et à quel moment le foot devient important ? Alors, je t'ai dit que je serais très transparent. Alors, dis-moi. Pour ce qui est de mon père, je ne peux pas te dire exactement ce qu'il faisait et tout. Je ne m'en rappelle plus. Et ma mère, elle gardait des enfants. D'accord. Ma mère, elle gardait des enfants. Et je suis né à Lyon parce que justement, mon père devait partir de Bastia pour son travail. Et après, une fois qu'il a pu rentrer, on est rentré sur Bastia et revenu à Lyon après, par la suite. Donc, au final, je suis né à Lyon de parents… pas Bastiais. Pas Bastiais. C'est Cortenet, même plus un village, on va dire, omé, ça que j'ai là. Tu vois, c'est le village. Et donc, je suis né à Lyon, là-bas. Je suis resté 12 ans et demi, 13 ans à Lyon. Ma mère, elle gardait les enfants et mon père voyagait beaucoup, donc on ne pouvait pas rester trop longtemps sur place. D'accord. Mais je suis resté, je ne vais pas te dire de conneries, 13 ans à Lyon. Ok. Ton papa, quand tu me dis que tu ne sais pas ce qu'il faisait, c'est parce que tu le voyais peu souvent ? Il y avait peu d'échanges ? Non, mon papa et mes parents étaient jusqu'à la mort de ma mère, mais mes parents étaient mariés. et tout allait bien. Non, non, c'est juste qu'il avait un travail qui faisait qu'il était beaucoup en voyage, mais il était… Non, non, il était là. Alors, il ne m'a jamais réellement poussé à devenir footballeur professionnel alors que lui avait joué au foot en CFA, tu vois. Mais par contre, il m'a toujours dit, écoute, moi, je ne vais pas faire parce qu'il y avait des parents, je te jure, insupportables, au bord du terrain, insupportables. D'ailleurs, j'ai une anecdote très drôle, il y avait… Quand j'étais à Lyon, il y avait des parents, leur fils jouait avec moi, David Périsset, et ils avaient mis toute leur vie de côté pour que leur fils soit footballeur pro. Ok. Et au final, il n'a jamais été pro et c'est sa sœur, Ève Périsset, qui a fini pro, professionnel, encore, et qui est en équipe de France aujourd'hui. Donc, tu vois. Et mon père, donc, mon père me dit, écoute, moi, je ne vais pas te pousser, je n'ai pas envie d'être derrière toi à te mettre la pression et tout. Par contre, si toi, tu veux t'y mettre, là, par contre, je ne laisserai rien passer, je serai toujours là, je terminerai toujours aux entraînements. Mais si tu t'y mets à fond, il ne faut pas lâcher parce que ça devient un peu difficile. Parce que je partais forcément avec des handicaps. Tu le vois, je ne suis pas très grand, voire même petit. J'étais un peu frêle, mais j'étais quelqu'un de très, très, très nerveux, plus qu'hyperactif. Par exemple, ça aussi, personne ne le sait, j'ai pris des cachets de taux parce que j'étais très, très nerveux et très hyperactif. Donc, il me fallait quelque chose pour me canaliser. Et après, plus tard, ça m'a servi. Ça m'a aussi desservi pendant ma période italienne. Mais voilà, mon père m'a toujours aidé plutôt que forcer les choses. D'accord. Alors, explique-moi, le foot devient, parce que tu me dis, ton père te disait, il faut t'y mettre à fond. À partir de quel moment dans ta vie, le foot devient un vrai objectif plus qu'un simple amusement ? Quand je suis rentré en centre de pré-formation à Lyon, on a 11 ans. Je ne dis pas de conneries, on a 11 ans. Et à partir de là, à partir du moment où je suis rentré dans ce truc de pré-formation, où j'ai vu que ça commence à être sérieux, j'avais un seul et unique objectif en tête, c'était d'être professionnel. Et je n'en démordrais pas. Et j'étais sûr et certain que j'allais y arriver. Alors, c'était la méthode pouille, sûrement. Je n'avais pas vu l'avenir, donc je ne pouvais pas savoir. Mais moi, j'en étais convaincu. Convaincu, convaincu, convaincu. Et au final, j'avais compté plus de 2 000 joueurs. OK. Et on était 4 à avoir fini pro, dont un ballon d'or, dernièrement. Le dernier ballon d'or. Donc, tu vois, ce n'est pas non plus des rigolos. Donc, tu vois, au final, à Lyon, sur 2 000, on était 4. OK. Tout le monde va retenir qu'évidemment, toi, tu as été un personnage important de Ligue 1 et que Karim a été ballon d'or. Mais sur 2 000, il y en a qui ont mis presque autant d'engagement que vous, autant de sacrifices pour, au final, ne pas forcément signer pro. Donc, c'est aussi important de montrer qu'il y a beaucoup d'échecs. Il y a très peu d'échecs. Il y a énormément, énormément d'échecs. Il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Et Lyon le faisait d'une manière horrible, en fait. C'était très simple. On avait un rendez-vous. Donc, on avait un premier rendez-vous au milieu de saison. Juste avant Noël. Il nous disait si on était bien parti ou mal parti pour être conservé. Ce qu'il fallait faire pour être conservé. Oui. Et à la fin de l'année, tu es avec tes parents. Tu es dans les vestiaires. Eux, ils sont dans leur bureau. Ils t'appellent. Et là, ou ils te brisent, ou ils continuent à te donner l'opportunité de finir. C'était horrible. C'était une période compliquée parce que tu t'es lié avec tes gens. Et tu revois ces enfants sortir en pleurant parce que, malheureusement, parce que l'aventure s'arrêtait là pour eux. À l'époque, l'Olympique lyonnais, c'était le meilleur club français. On gagnait tous nos tournois, tous nos championnats, tous nos matchs. On était au-dessus. Et pour eux, le rêve s'arrêtait là. Et c'était horrible. Moi, j'ai eu la chance d'être recruté par l'OL. Donc, je n'avais pas fait d'essai. Et après, de 8 ans à 12 ans, je faisais tout le temps partie des 5 meilleurs de ma génération. Donc, je n'avais pas la pression, en fait. Je le savais. Et donc, ça allait. Mais c'était très dur pour d'autres jeunes. Tu te bats pour un truc. Et très vite, ça s'arrête parce qu'ils ne prenaient pas de gants. Tu sais, c'est un peu l'usine. Lyon, ça forme, ça jette, ça forme, ça jette. Et c'était des moments difficiles pour certains parce qu'ils étaient persuadés. Parce qu'ils étaient recrutés dans leur ancien club où ils étaient les meilleurs joueurs dans la région lyonnaise. Et ils arrivaient à Lyon où ils étaient persuadés que ça allait bien se passer. Et très souvent, au bout d'un an, ils retournaient dans leur ancien club. Et Karim Benzema avait été viré pour l'histoire. Et souvent, il y avait un repêchage. On appelait ça un joueur qu'on avait viré, mais il sentait qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et si un joueur qu'ils avaient gardé, il pouvait arrêter aussi. Tu as le droit d'arrêter ou tu ne le sentais pas ou quelque chose comme ça. Il repêchait le joueur pour qu'ils avaient le plus galéré dans les habits. Et ils avaient repêché Karim Benzema. Parce qu'il l'avait viré parce qu'il le trouvait physiquement trop gros. Et ils pensaient qu'à l'époque, il n'aurait peut-être pas cette force mentale pour s'appliquer et avoir une forme physique digne d'un footballeur. Et c'est là où il a bossé. Et c'est là où vraiment, vraiment, il a explosé. En un an, deux ans, il a explosé. C'est incroyable comment un destin, même aussi incroyable que celui de Karim Benzema, se joue à des détails. Mais alors, tu me dis, c'est bien parce que c'est toi qui l'as dit. Donc, tu ne vas pas me rentrer dedans parce que je le dis. Tu étais petit, même tu es petit, par rapport aux footballeurs, etc. Et surtout, à cette époque-là, en France, il y avait des critères physiques très exigeants. Il y a plein de joueurs dans ton cas. Ludovic Jolie aussi, qui est passé par Lyon, avait connu les mêmes soucis. Mais je pense même plus large à Fabien Barthez, qui avait été toujours à la limite pour un gardien, pour être considéré comme étant dans la norme pour être pro. Est-ce que toi, ça t'a coûté ça ? Est-ce qu'à un moment, justement, on t'a montré que ça allait être compliqué ou est-ce qu'il a fallu que tu travailles un peu plus que d'autres pour combler ce retard ? Oui, complètement. Oui, bien sûr que ça… Quand tu m'as dit « coûté », je t'avais dit non parce que… J'allais te dire non parce qu'au final, en fait, ça m'a forgé d'être plus petit que d'autres. Et ça m'a presque forcé à travailler plus que les autres pour arriver à mes fins. J'étais psychologiquement très, très, très costaud. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est par là que ça passe, c'est la tête. Et je savais que j'avais d'autres qualités qui étaient ma vitesse, ma technique, comme Ludo d'ailleurs. Ludo que j'ai connu, que je connais maintenant, qui a mis à moi, mais que mon père connaissait très bien quand il était à l'Olympique Lyonnais avec… Parce que mon père était très ami avec Pascal, Olmeta et d'autres joueurs. Et donc, ça ne m'a jamais dérangé, en fait, si tu veux. Ça m'a toujours poussé à vouloir aller le plus haut possible. Donc, j'ai fait… Malheureusement, je n'ai pas fait que les choses bien parce que j'ai voulu de moi-même faire de la muscu très tôt. Oui. Donc, c'est-à-dire très tôt, c'était à 12-13 ans. Oui. Donc, c'est pour ça que je suis costaud. Mais malheureusement, ça m'a coûté un pec. J'ai un pec, celui-là, si tu vois, il est déchiré, coupé en deux. OK. Parce que j'avais mis trop de poids. Et après, j'ai été obligé aussi de me muscler parce que j'ai eu un déplacement de la hanche à 13 ans. Des joueurs qui me sont rentrés dedans à chaque côté et ma hanche se déplaçait. Et la douleur m'avait fait… J'étais tombé dans les pommes, si tu veux. Ah, d'accord. Ah oui. Ah oui, oui. Non, j'avais eu très, très mal. Et le médecin m'avait dit que si, si tu veux, toute cette chaîne abdominale et les lombaires n'étaient pas surdéveloppées, je ne pourrais pas jouer au haut niveau parce que j'aurais tout le temps des douleurs, parce qu'elles se débloqueraient facilement et tout. Donc, très jeune, je me suis forcé à avoir des lombaires très, très, très musclées, une chaîne abdominale au-dessus de la moyenne parce que j'avais besoin de ça pour jouer au football. Je suis assez carré. Il fallait trouver des superfuges. Il fallait trouver des trucs pour faire jeu égal justement avec des mecs qui avaient 13 ou 14 ans et qui faisaient déjà 75 kilos. Donc, ça ne m'a pas coûté. Ça m'a juste poussé à aller plus haut. C'est incroyable. C'est important pour moi de montrer à quel point il y a du travail, il y a des sacrifices, il y a de la douleur. C'est important de le montrer. Les gens s'imaginent que c'est facile, qu'il faut juste courir derrière un ballon. Tout le monde peut le faire, mais ils ne se rendent pas compte que tu… Par exemple, j'ai quitté ma famille, j'avais 13 ans. Mon frère en avait cinq. Ma mère ne s'en est jamais remis. Je ne s'en est jamais remis. Malheureusement, elle est partie. J'ai arrêté ma carrière. Quand j'ai arrêté, elle était déjà morte. Donc, je n'ai pas pu profiter de ma maman. Ma soeur aussi, pareil, a très mal vécu mon départ. Il y a eu une cassure. Nous, qui étions très, 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 très famille. Corse, mes grands-parents ne parlaient pas français. Donc, tu vois, c'est vraiment le truc famille. Et comme j'étais un peu le rigolo, le chouchou de la famille, le jour de mon départ, avec le temps, la famille s'est un peu distendue. Et aujourd'hui, tout ce qui est cousin, tante, oncle, je n'ai plus rien. J'ai tout du côté. J'ai mon père, ma soeur, mon frère et mon meilleur ami. Et Alex Ruiz, qui est rentré dans mon noyau dur, il y a un an ou deux. D'accord. Mais voilà. Moi, c'est ça, ma famille. Ça s'arrête là. Mes amis, ça s'arrête là. J'ai aussi deux amis, deux jumeaux qui font partie de mon noyau dur. Et stop. Ça s'arrête là. Parce que je me suis rendu compte aussi que les gens profitaient de ta notoriété, de ta gentillesse. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, justement, parce que j'ai une sale réputation. Mais je suis quelqu'un de très, très gentil et même trop gentil. Si j'aime les gens et si je les ressens authentiques. Et comme ma famille le savait, ils en ont joué. Et à cause de ça, j'ai perdu toute ma famille de mon côté. Mais j'en ai trouvé une autre du côté de ma femme qui m'a accepté. Et avec mes défauts, je te rassure, j'en ai. Et mes qualités. Mais voilà, c'est ça qui est dur. C'est que les gens ne s'imaginent pas tous les sacrifices qu'il faut faire pour y arriver et y rester surtout. J'ai, en préparant notre interview, parce que tu le sais, je n'arrive pas les mains dans les poches quand même pour recevoir... Ah oui, j'ai vu, c'est l'interview. Il faut faire semblant de bosser un petit peu quand même. Voilà. Je suis retombé sur une interview de toi chez Canal. C'était en 2017. Tu venais de décider, en tout cas, d'un commun accord avec le LOSC d'ouvrir ton contrat. Et pour moi, ce moment-là, il est significatif dans ta carrière. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus. Dis-moi, tu viens de Bastia. Tu as signé au LOSC une année plus tôt, en 2000 à l'été 2016. Oui. Tu fais ta première saison. Le club n'a pas des résultats à la hauteur de ses espérances. Mais toi, tu fais 28 matchs. Donc, tu es un membre important de cet effectif-là. Oui. Le club, je l'ai dit, finit 11e. À la fin de cette saison, toi, tu es dans quel état d'esprit ? L'idée, c'est de continuer avec le LOSC. Est-ce que tu es content de ta situation personnelle, même si les résultats collectifs ne sont pas encore au niveau ? Mais tu es content de ta situation personnelle au club ? Oui, je suis content parce que... Enfin, au moment où on en parle sur cette fameuse émission, non, parce que ça, c'est moins passé. Oui, il se passe des choses à apprendre, on va y revenir. Mais tout ce qui est avant, oui, parce que, comme tu le dis, je fais les trois quarts de la saison. Je découvre l'Europe en début de saison, même si c'est court. J'avais 30 ans et ça a été un de mes critères aussi. Pour moi, le LOSC est un top 3, top 5 français. Donc, pour un joueur qui arrive de Bastia, qui découvre l'île, qui fait les trois quarts des matchs, je suis content de ma saison. Après, bien évidemment, je suis passé au travers dans des matchs comme tout le monde. Mais je fais une saison plus que correcte, malgré le bordel que c'était, parce qu'on change trois ou quatre fois d'entraîneur. Gérard Lopez, il vient nous voir au mois de décembre pour nous dire que personne ne bougera, personne ne partira, personne ne viendra. Au final, il y a 11 départs, 11 arrivés. Donc, l'ambiance était un peu bizarre. J'étais avec Luis Campos, on avait une relation toujours un peu tendue parce qu'on est deux caractères très forts. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Et c'est surtout aussi le fait que ma maman est mort en avril pendant cette saison à Lille. Et ça, ça m'a mis un gros coup derrière la tête parce que je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil. En fait, je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil. Et donc, ma maman est morte le mardi. Donc, j'y suis allé le mardi, mercredi. Et le mercredi après-midi, il m'appelle pour me dire que Franck Berria, qui était arrière-gauche à l'époque, se blesse et qu'ils n'ont personne arrière-gauche. Il me demande si je peux jouer. Donc, c'est-à-dire de rater l'enterrement de ma maman. Et j'ai toujours pensé comme ça. Je pense toujours, je suis un soldat. Et je me dois de répondre aux attentes de mon supérieur. C'est comme ça, c'est dur. Et donc, j'ai accepté. Et j'ai raté l'enterrement de ma maman. J'ai donné de la musique et un doudou que j'avais à ma sœur pour qu'elle passe la musique. Et je suis parti comme ça. Je suis parti comme ça. Et après, j'ai joué ce match. J'ai joué ce match où j'avais été très bon. C'était contre Montpellier. J'avais fini en pleurs parce que mon père était là. Tcheka était venu. Beaucoup de joueurs, des coups de sifflet final étaient venus pour me féliciter d'avoir joué. Et à l'époque, c'était Passy. Donc, il avait eu besoin de Franck Passy qui est adjoint à Lyon maintenant, je crois. Et donc, il me dit bravo et tout. C'est bien, c'est fort. Donc, je rate l'enterrement de ma maman. Et à partir de là, il m'a mis en tribune. Il ne m'a plus jamais fait rejouer. Et il ne m'a jamais donné d'explication. Donc, pour moi, ce mec n'a aucune valeur. Là, dernièrement, j'ai reçu deux mails de demande d'interview pour qu'on parle, pour que je donne des infos de comment il était entraîneur et tout sur Franck Passy. Deux fois, je n'ai pas envoyé balader le journaliste qui me posait la question parce que lui, il n'y était pour rien. Je lui ai dit que rien de bon ou de sympathique sortirait de ma bouche concernant cet homme. parce qu'il n'est pas honnête. Il n'est pas franc du collier. Et moi, j'ai joué. Et je ne regrette pas d'avoir joué parce qu'on paye pour ça. Donc, je me devais d'être là. C'est juste la manière. Je pense qu'ils n'auraient pas dû me le demander. Voilà, parce que j'étais dans un décès quand même assez important, dans une période assez importante. Surtout que j'étais assez fusionnel avec ma maman. Donc, c'était très dur. Je pense qu'ils n'auraient pas dû me demander. Et après, j'ai très mal pris le fait de ne plus jouer du tout. Ils me faisaient partir à chaque fois et j'étais tout le temps le 17ème. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils se foutaient même de ma gueule pour être tout à fait honnête avec toi. Et c'est pour ça que je regrette la fin que j'ai eue avec ce club parce que, par exemple, les supporters avaient fait une banderole pour me soutenir. Les dirigeants ont refusé de faire rentrer la banderole dans le stade. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je n'avais pas fait d'histoire. J'ai toujours été sérieux. Dans les vestiaires, j'ai été respecté. Mais bon, c'est comme ça. C'était la nouvelle direction. Donc, je suis parti un peu triste du LOSC et de l'île surtout parce que j'avais adoré les Lillois. Mais vraiment, les gens là-bas sont extraordinaires. J'avais adoré la ville. Je sais que les supporters m'aiment. Et je pense que si Bielsa m'avait donné ma chance comme il l'avait donnée à Rod Fanny, j'aurais su la saisir. Je pense que je serais resté dans le groupe. Et j'ai mal vécu aussi le fait que Franck Berriard me l'ait fait à l'envers aussi parce que ça devait être lui en soi-disant concurrent. Mais on ne comprenait pas trop. On était certain à ne pas comprendre pourquoi à la fin de l'entraînement, au lieu de rentrer chez lui, il connaît sa voiture et il allait dans le bureau des dirigeants à chaque fois l'entraînement caché. Sauf que nous, on le voyait. Et à la fin, quand la saison s'est arrêtée, que lui a arrêté, c'est lui qui nous a appelés alors qu'il était 15 jours avant au joueur avec nous. Donc, Rio, Vincenna, Marco Bachar. Attention, je ne parle même pas de moi. Je parle de joueurs champions de France et tout. C'est lui qui a appelé pour dire qu'on ne reprenait pas avec le groupe, qu'on était écarté du groupe et qu'on reprenait le 14 juillet dans un autre vestiaire, sur un autre parking. Et il était bras droit de Campos. Donc, tout ça, après, j'ai fait les rapprochements, j'ai fait tout ça et j'ai compris pourquoi à la fin, je ne jouais plus et je ne l'ai pas très bien pris non plus. Voilà. Waouh. C'est chaud, hein ? Oui, je suis un peu plus court, je t'avoue, parce qu'en te posant cette question, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Et c'est chargé. Mais j'aime bien. Oui, tu m'as surpris. Tu m'as surpris. Mais merci pour la transparence. Comment on… Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est difficile d'entendre que le club te demande de jouer dans de telles circonstances. C'est particulièrement difficile. Mais tu l'as dit toi-même, tu as un caractère bien trempé. Tu n'as pas peur de dire les choses de manière générale. Et même là, en préparant cette interview, je ne suis jamais tombé, jamais tombé sur toi qui raconte cette histoire de cette façon, alors que beaucoup de gens auraient voulu vider leur sac assez vite. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait avant ? Parce qu'il faut savoir que, comme je te disais, j'ai mis beaucoup de temps à faire le deuil. Je n'ai pas fait le deuil de suite, en fait. Il y a plusieurs styles de deuil. Et certaines personnes le font de suite parce que, je ne sais pas, parce qu'ils y arrivent ou parce qu'ils ont le temps ou parce que, je ne sais pas. Et d'autres ont plus de mal. Moi, malheureusement, ma maman est partie dans une période où je savais qu'avec l'île, ça allait être compliqué. Donc, dans ma tête, il fallait que je me prépare. Il fallait que j'arrive à bien mettre à tout quadriller, en fait, à bien mettre l'île dans un coin, ma maman dans un autre. Et au final, je n'ai pas réussi. Tout était dans le désordre. Je n'ai pas réussi à faire le deuil. Donc, quand la saison s'est terminée, quand on m'appelle, ils me proposent trois ans, j'accepte, je pars à camp. Et je leur demande une semaine, justement, pour me calmer, m'asseoir et faire tout ce que j'avais à faire. Ils me disent oui au début. Et au bout de deux jours, ils m'appellent et ils me disent non, finalement, il faut que tu viennes de suite. Et j'ai dit à moi, on ne me met pas d'ultimatum, donc j'arrête. Je signe nulle part. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Après, j'ai su que mon agent avait voulu se faire des sous sur moi, donc il était pressé de toucher la com' et tout. Et donc, je n'ai pas réussi à faire ce deuil de suite. Mais vraiment, quand je te dis de suite, pour te dire, je l'ai fait quand j'ai arrêté avec le gaz électrique d'Ajaccio. Donc, entre-temps, j'ai arrêté avec l'île. Il y a eu six mois d'arrêt. Ou même là, en fait, si tu veux, je ne faisais pas le deuil. Je refusais. Ma femme me disait, essaye d'aller voir quelqu'un, essaye de parler, essaye d'extérioriser. Je suis quelqu'un qui a un peu du mal à parler. Je suis quelqu'un qui a du mal à extérioriser. Je garde un peu pour moi. Et après ces six mois, il y a Fred Hans, qui est comme mon père spirituel dans le ballon, qui m'appelle et qui me dit, voilà, je signe à Lille, à Metz. Le lundi matin, 5 minutes après sa signature, il m'appelle. Et il me dit, voilà, on a trois points. Est-ce que tu peux venir nous aider ? On a besoin de m'être comme toi. Et donc, je raccroche. Je le dis à ma femme. Et moi, Fred Hans, il m'a fait débuter en Ligue 1. Donc, il était hors de question que je le plante. Donc, j'ai dit, ça, c'était le mardi. J'ai dit, OK. Et le mercredi matin, j'étais à Metz. Donc là, je repars dans un cycle où je n'ai pas le temps de… J'étais triste, j'étais quelqu'un de très malheureux. Mais je ne pouvais pas faire mon deuil parce que je me devais d'être apte. Alors, bien évidemment, je te le dis maintenant parce que voilà, c'est fini. Il y a des matins où j'étais très triste et j'avais fait une nuit blanche parce que je pensais à ma maman. J'appelais Fred, je lui disais la vérité et lui me disait, bon, tu viens et puis tu te mets aux soins et voilà, tu te reposes. Donc là, je n'ai pas pu faire mon deuil. On finit la saison et j'enchaîne avec le gaz. Et avec le gaz aussi, ça a été très compliqué avec le coach, Delamajor. Et voilà, je te laisse faire un peu le… Non, non, non. Je t'avoue, je n'avais pas ces éléments. Tu ne pouvais pas les avoir. Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas les avoir. Et tu vois, à un moment, je me suis dit, ce n'est pas possible, Colin, tu as mal fait ton travail de préparation. Il en avait forcément parlé ailleurs. Et non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et ça me touche que tu décides de le partager aujourd'hui. Merci beaucoup pour la confiance. Mais comment quand on vit ça… J'essaye de me mettre à ta place. J'essaie de me mettre dans le contexte où je perds ma maman, où je dois continuer de travailler, etc. Et que tout s'enchaîne avec la pression qu'il y a. Comment on continue à prendre du plaisir, à jouer au foot ? Juste dans un moment comme ça. Tu n'en prends plus. C'est ce qui m'a fait arrêter. Tu le fais comme un travail. Le problème, il est là. Et ce n'est pas bon pour un passionné. Ce n'est pas bon pour un passionné de le faire comme un boulot. Et je l'ai fait au GAD. Donc, j'avais le choix entre plusieurs clubs. Mais voilà, étant Corse, ma femme Corse, mes enfants Corse, je devais rentrer. Et je signe au GAD. Ils ont été corrects avec moi au départ. Ils étaient très contents de m'avoir, forcément. Et ça se passait plus ou moins bien. Donc, c'est l'année. Je prends six ou sept cartons dans l'année. Je prends un carton où je prends sept matchs parce qu'un joueur de Clermont m'a eu la bonne idée de me dire « fils de p***** ». Voilà. Donc, si tu veux, je n'ai rien dit pendant le match. J'ai pris ma douche. Je me suis rhabillé. J'ai posé mon sac. Je suis allé dans leur vestiaire et je lui ai mis une droite. Sauf que lui, il est tombé. Et il joue encore. Il est même important. Et j'avais essayé de voir les caméras, pour ne pas me faire gauler. Mais je n'avais pas vu une caméra derrière. OK. Et donc, le délégué a fait un rapport. Je suis allé à la… C'était mes amis à la commission. Ils me voyaient tous les jours presque. Et je leur explique. Je leur explique pourquoi j'ai eu ce geste. À la base, c'est six mois. C'est six mois de suspension. Et je leur explique pourquoi j'ai eu ce geste. Et ils me mettent sept matchs au lieu de six mois. Donc, j'avais cette frustration, en fait, la dernière année au gaz, où je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment me lâcher. Je faisais de la muscu. Je n'arrivais plus à dormir. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. J'ai fait des crises d'épilepsie. C'était très, très chaud la dernière année parce que j'étais très énervé, très triste. Et je ne faisais plus ça par plaisir. Et je voyais qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait et avec qui… Je ne m'entendais pas. Mais avec qui, je n'avais plus les mêmes centres d'intérêt. Et moi, j'ai toujours fait ça par passion, le football. Et là, je voyais que ce n'était plus la même passion de leur côté et de la mienne. Et moi-même, je faisais ce truc pour gagner de l'argent, en fait. Et ce n'était pas possible. Ce n'était plus possible. Le football m'avait trop donné, m'avait donné beaucoup trop de moments privilégiés pour que je fasse mon truc comme un voleur, comme un mec qui s'en fout de tout. Prenne son chèque à la fin du mois et reparte le lundi, début du mois. J'aime trop le football pour ça. Et après, on était douzième. Dès la Major est arrivée, il a fait n'importe quoi. Je l'ai dit au directeur sportif, je lui ai dit que s'il continuait comme ça, on allait descendre. On était douzième, il s'est dit non, ce n'est pas vrai. On a fait les barrages. Il me met titulaire pour les barrages. Je fais deux passes de saisie, je crois qu'on garde deux un. Au Mans. Et au match retour, il pensait que c'était déjà fait. Il a enlevé tous les anciens qu'il avait mis quatre jours avant. Et ils ont perdu 3-1. Et ils sont descendus. Et on est descendus. Et là, j'ai compris que le football, en fait, c'était plus… C'était carrément plus le même sport qu'avant. Et que c'était beaucoup de magouilles. J'en ai eu plein de… Et j'ai dit stop. Alors là, tu m'as parlé beaucoup des incidences que ça avait, tout ce que tu as vécu, des incidences que ça avait sur ton rapport au foot, tes prestations dans le foot et l'attention que tu peux ressentir dans le foot. Mais tu me l'as dit toi-même, le foot, ça fait partie de ta vie, mais ce n'est pas toute ta vie. Oui. Il y a la partie qu'on ne voit pas, la partie un peu plus perso. Donc, c'est toi qui me dira jusqu'où tu es prêt à en parler ou pas. Mais je suppose que l'entourage, il subit… Tu es très famille, tu es très proche que ce soit de tes enfants ou de ta femme, même de ton père. Oui. Je suppose que l'entourage subit aussi ça. Tu me parles des crises d'épilepsie, tu me parles de cette colère permanente. Tu l'as ramenée à la maison ? Oui, malheureusement. Malheureusement, ma femme en a beaucoup souffert. Par exemple, ma première crise d'épilepsie, je signe au gaz. C'est le jour de la finale de la Coupe du Monde. Donc, c'était le 15 juillet 2018, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Et c'était le jour de l'anniversaire de mon petit. Et donc, mon père avait encore ma mère dans la tête. Et je fais ma première crise. Mais je venais d'avoir 31 ans, j'ai 32 ans, je n'avais jamais fait de crise d'épilepsie. Et je suis tombé et ma femme a paniqué, elle ne savait pas ce que c'était. Mon père s'est bien pleuré parce que j'avais… En fait, j'ai fait une crise d'épilepsie avec un arrêt cardiaque. Donc, ils ont eu un peu peur. Et les pompiers sont venus très vite et ils m'ont remis les pieds sur terre, on va dire. Et malheureusement, il y avait le plus petit de mes enfants qui était là et qui a tout vu. On pensait qu'il allait oublier, mais malheureusement, il n'a rien oublié du tout. Donc, quand on fait la bagarre encore aujourd'hui pour s'amuser, par exemple, je fais semblant d'être KO, il me dit « non, papa, arrête, s'il te plaît, ne fais pas ça ». Tu vois, donc c'est des trucs qui me font mal. Tu vois, ils ont payé un peu, ils n'avaient pas payé. Et après, ma femme, je l'ai dit, je ne m'en suis pas caché à l'Oupin où j'ai fait une belle dépression, une très grosse dépression pendant deux ans où même notre famille n'était pas au courant. Je faisais tout ce qu'il fallait, mais arrivé à la maison, j'étais cloîtré dans ma chambre ou quoi. Voilà, je ne sortais pas. Si je le sortais une fois tous les deux mois, c'était maximum parce que je me suis senti abandonné par tout le monde. Et malheureusement, ma femme était là et c'est elle qui devait faire avec ça. C'est elle qui me remontait le moral. À l'époque, j'avais des soucis pour voir mes enfants, donc on rajoutait ça. Et c'est là, c'est dans ces deux ans que j'ai fait le deuil de ma mère. Donc, tu vois, l'arrêt de ma carrière, le deuil de ma maman, le fait que mes crises, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc, c'était compliqué à gérer. Je me suis mis dans un truc de dépression où il a fallu que j'en parle, où il a fallu que ma femme soit solide, que mon père vienne un peu plus me voir. Et voilà. Et grâce à ça, grâce à Alexandre aussi, grâce à Alex Ruiz, grâce à Free, je suis sorti de tout ça parce que c'était lourd. C'était très, très lourd. Et il y a des vidéos, ma femme a des vidéos où on me voit pendant ma dépression, pendant des anniversaires ou des choses comme ça. Quand je vois ma tête… Tu ne te reconnais pas. Tu ne me reconnais pas, tu vois, parce que je suis quelqu'un d'assez joyeux, j'aime bien chambré, je suis très pince sans rire. Donc, voilà, je suis second, troisième degré. Et quand je me vois aujourd'hui, quand je voyais les vidéos, j'étais dans un état pitoyable. Et même quand j'ai pris mes un an de suspension, je n'avais pas été comme ça. Et donc, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, on verra par la suite. Mais en tout cas, ça a été très dur. Ça a été deux ans, deux ans et demi, très, très, très dur dans ma tête. Et aujourd'hui, je pense, je peux le dire, je pense m'être sorti de cette merde, non ? Non, mais elle s'en fout, elle n'est pas une fois. C'est moche, tu as fait tous ses louanges et tout, elle n'a même pas entendu. Elle n'a même pas entendu. Et donc, voilà, non, aujourd'hui, je suis bien. J'ai repris le football pour te dire. Tu l'es vu ? J'ai repris le football. Tout est… voilà. Mais si, il faut le dire, tu l'as repris. Tu l'as repris parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou au plus haut niveau que tu n'as pas repris le foot. Le fait de retrouver les terrains, retrouver le plaisir de jouer, après tout ce que tu as vécu, tout le monde n'est pas forcément capable de le faire. Donc, c'est impressionnant que tu aies retrouvé cet amour du foot. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai retrouvé cet amour. Voilà, comme tu dis, c'est le… Quand j'ai arrêté, si tu veux, c'est fou, mais je ne ressentais plus rien pour le football. Mais vraiment plus rien. C'est-à-dire que j'ai fait un burn-out de football. Je ne regardais plus les matchs. Je m'en foutais des joueurs. Je me citais de tout. Je n'avais plus cette passion. Et aujourd'hui, je me vois sur les terrains, re-rigoler, reprendre du plaisir avec ce groupe de potes. Qui m'aide aussi beaucoup parce qu'ils le savaient que j'avais une période un peu difficile. C'est un groupe génial. Le coach est un ami aussi. Et c'est un groupe extraordinaire. J'essaye d'aider droit via mon expérience et le club et le groupe et l'effectif. Je sais qu'ils sont très contents que je sois là parce que je conseille. Nous, c'est R4. C'est la division la plus basse. Et donc, forcément, ça leur fait du bien d'avoir un joueur comme moi. Mais moi, ça me fait du bien de les avoir. Donc, aujourd'hui, je suis très content. Je le dis, je prépare mes affaires la veille comme quand j'avais 7 ans. Tu reviens aux bases du foot. Voilà. Là, je ne peux plus jouer les week-ends parce que je travaille. Je crois qu'il y a deux week-ends où je ne peux pas. Mais après, je vais pouvoir, quand je joue le week-end, ma femme rigole parce que j'ai mon sac à dos. J'ai toutes mes affaires rangées, tu vois, comme ça, tac, tac, tac. Je mets dans mon sac à dos et je suis content. Et le matin, je me lève, je m'étire, chose que je ne faisais même plus au gaz. Je m'étire, je vais courir un peu parce que j'ai 36 ans. Et tu vois, donc, je me mets sur mon tapis. Donc, je retrouve tout ça et je suis très content. Je suis vraiment super content de rejouer au foot. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, je suis un vrai passionné et que j'aime ce sport. En plus, bon, sans vouloir prétentieux ou quoi, R4, j'y arrive encore assez facilement, tu vois. Donc, voilà. Donc, je prends beaucoup de plaisir. On est premier. Donc, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur de jouer, de retoucher le ballon. Quand un ancien joueur professionnel de Ligue 1 qui a joué en Europe dit qu'il y arrive en R4, on n'appelle pas ça de la prétention. Donc, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas prétentieux, ça va. Alors, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est le rôle d'Alexandre Ruiz. J'ai eu la chance de, tu le sais, de le recevoir dans cette émission. C'est gentil, merci. Et j'ai été, alors que je ne le connaissais pas du tout, particulièrement touché par son histoire aussi, par son rapport aux autres. Et à mon avis, ce que tu vas me raconter va un peu me conforter dans l'idée que j'ai du monsieur. Comment il entre dans ta vie ? Est-ce que tu le connaissais déjà avant cet épisode-là ou est-ce que ça s'est fait après ? Alors, je vais t'expliquer. Les journalistes et moi, c'est une relation très compliquée du fait que, justement, je suis sans filtre de penser des fois. Souvent, on pensait, justement, les têtes bien-pensantes des réseaux, ce mec, il n'a pas de cerveau, il est con, il n'a pas inventé l'eau chaude parce que, parce qu'en fait, je parlais comme eux, comme ces gens qui m'insultent. Et je n'utilisais pas des mots ou des phrases toutes faites qu'on pouvait entendre dans la bouche d'un footballeur qui a deux neurones et qu'on lui dit de répondre ça si on a telle question. Donc, je parlais tout le temps avec mon cœur et avec conviction. Et ça ne plaisait pas trop aux journalistes. Pour preuve, Joël Dominique Etil, celui de l'équipe, que j'ai attrapé à Lille, où je lui ai dit, si tu continues à parler comme ça de moi et du club, je vais te prendre et je vais te fendre le crâne en deux, tu vois. Et donc, forcément, j'avais des sales notes dans l'équipe. Ça a toujours été compliqué, si tu veux, avec les journalistes. Et un jour, je fais une émission sur, je crois qu'il était déjà à Béine. À Béine et c'est Alex qui était, pour moi, c'était incroyable. Et on ne se connaissait pas. Et il me dit, écoute, je suis agréablement surpris. Parce que c'est vrai que j'avais cette relation très froide. Et au premier abord, je fais très froid et très prétentieux. Je le sais. Et c'est ce que j'ai eu toute ma carrière comme retour. Et il me dit, je suis agréablement surpris et tout. Je lui dis, écoute, tant mieux, j'espère. C'est un peu le but. Moi, j'ai une carapace. Je préfère m'en servir. Et il me jette une phrase comme ça. Il me dit, tiens, à la fin de ta carrière, un jour, on fera un truc ensemble, peut-être dans dix ans. Mais il dit ça, si tu veux, je pense qu'il a dû le dire une centaine de fois. Enfin, moi, dans ma tête. Et je lui dis, avec plaisir. Donc, faire un truc avec… Moi, je l'appelle le goth. Donc, faire un truc avec lui, pour moi, c'était extraordinaire. Et après, on a fait quelques émissions, moi, en tant que joueur, lui, en tant que présentateur. Et on a sympathisé. On a commencé à parler un peu de nos vies privées, bien évidemment, de football. Il avait fait un livre, le guide du foot. Il l'avait fait pour plusieurs années. Mais à chaque fois, il m'en envoyait un à moi, dédicacé. Et à chaque fois, je lui en demandais un ou deux dédicacés pour des potes qui l'aimaient. Et à chaque fois, il l'envoyait. Donc, je sentais que ce mec, il avait quelque chose de spécial. C'était un vrai gentil. Tu vois, je me trompe rarement sur les gens. Et je sentais que c'était un vrai gentil. Et pendant ma dépression, il y a des journalistes qui, pendant que je jouais, pendant ma carrière en Ligue 1, quand tout était beau, me disaient, tu sais quoi, à la fin de ta carrière, il faudrait que tu viennes travailler avec nous. On aurait ça à te proposer. Ou des radios. Je ne serais pas les radios, mais je pense que tu as une idée un peu de quelle radio je peux parler. Où elle me disait, ouais, on aime bien les grandes gueules, on aime bien le franc-parler. Donc, je pense que tu as ta place chez nous, patati, patata. Et bizarrement, j'ai arrêté. Alors, je n'ai pas fait de communiquer. Tu vois, peut-être que… Parce que je suis arrivé sur la pointe des pieds, moi, il y a 15 ans, après mon année de suspension d'Italie. Et je me suis dit, je vais repartir comme ça, parce que je ne suis personne. Tu vois, je n'ai pas de… Je ne suis pas international. Je ne suis que footballeur. Donc, je n'ai pas à faire un communiqué comme ils font tous. Voilà, je vous annonce que… Je te le dis à toi, Colin. Voilà, j'ai arrêté le football, si ça intéresse quelqu'un. Tu n'as pas arrêté de jouer à R4 ? Ouais, je joue au S. Loupineau. J'ai arrêté ma carrière professionnelle. Et donc… Et par contre, voilà, pendant toute ma carrière, j'ai eu cette relation avec Alex d'envoyer un message, de prendre des nouvelles, il avait eu quelques petits problèmes. J'étais peut-être l'un des seuls à lui avoir envoyé des messages en lui disant que moi, j'étais à fond derrière lui, que je ne le lâchais pas et que je savais quel type il était. Et que c'était à des années de lumière de ce qu'on racontait et tout, quoi. Et je m'ai toujours, toujours, toujours soutenu, toujours à chaque fois qu'on m'a parlé en lui, qu'on m'a parlé de lui, j'étais toujours là à dire que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais si tu veux, finalement, on ne se connaissait pas non plus tant que ça, quoi. Parce que c'était que plein d'extraordinaire. Et un jour, et un jour, donc pendant… Là, j'étais en plein milieu de ma dépression. Tu peux demander à ma femme. C'était vraiment… J'étais au bout. Mon téléphone sonne. Je regardais la chute du faucon noir, pour te dire. J'étais dans mon lit, dans le noir, devant la chute du faucon noir. Et je vois Alex Ruiz. Et je réponds. Et donc, la chute du faucon noir dure à peu près trois heures. Je te le dis gros grosso merdo dans ces trucs-là. Et on a parlé tout le film. Tout le film. Il m'a… Il est venu vers… Il voulait à tout prix savoir comment j'allais. Savoir ce que je comptais faire, parce qu'il ne me voyait plus nulle part. Il a bien senti que je n'allais pas bien. Et il me dit, écoute, je vais travailler avec Bruch. Je vais faire des émissions tous les jours à 19h. Et si tu veux, on peut le faire à deux. Tu vois ? Et moi, je n'avais jamais fait ça, moi. Une espèce de… Pas présentateur, mais tenir une émission. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le goth. Donc, c'est comme si aujourd'hui, il y a un footballeur qui n'est plus footballeur. Et Léo Messi lui dit, viens, viens signer à Paris avec moi et on joue. Pour moi, c'était ça. Oui, oui, je vois. Donc, moi, je lui dis, ah oui, bien sûr. Après, il me dit, malheureusement, je jure. Il n'y a pas d'argent, tu vois. Il dit, moi, c'est comme ça. Je lui dis, non, non, mais je veux… Voilà, je ne fais pas ça pour l'argent. Non, c'était juste pour que moi, je puisse sortir de ma chambre, de voir autre chose, de parler avec des gens. Parce qu'il m'arrivait de ne pas parler avec l'extérieur pendant des mois, à part avec ma femme et mes enfants. Et donc, on a fait ces émissions-là. Et après, ça se passait très bien. On a très vite fait une communauté. Tu vois, la communauté Ruiz qu'on a tous sur WhatsApp. On s'est fait un groupe. On était des milliers. Et on a créé un groupe. Et après, on s'est dit, tiens, il y a la canne. Donc, pourquoi pas faire la canne ? Et on a fait la canne, pareil, sur Twitch et sur Brut. Et des fois, on faisait… Et après, on s'est dit, tiens, il y a la Liga. Marcelo Real, c'était chaud. Et la première Ligue et la Liga. Et des fois, on se faisait des 6-7 heures d'émissions. On commençait à 13 heures le dimanche, souvent. Et on finissait à minuit avec l'affiche française. Et ça a super bien matché. Et au final, voilà, il m'avait appelé, là. Donc, je reviens à cet appel. Et cet appel-là, il m'a sorti. Il m'a dit, écoute, moi, je vais t'aider comme je peux. Il m'a dit, parce que bon, malheureusement, t'es à Bastia, moi, je suis à Paris. Donc, on ne peut pas se voir tous les jours. Mais si je peux t'aider humainement, je vais le faire. Et donc, j'ai raccroché. Et j'ai dit à ma femme, voilà, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé une personne qui va vraiment pouvoir m'aider et me sortir de ce truc qui n'était pas bon pour moi, qui me faisait tourner en ronde, mais qui me rendait fou. Et là, je vais pouvoir un peu revivre de ce que j'aimais, quoi. De parler football. Je peux parler football pendant un jour sans m'arrêter. Et lui, il m'avait dit, je vais t'aider. On va te sortir de là. Et tu verras que ça va aller mieux. Et après, on s'est lié d'amitié. Et c'est comme ça que j'ai su qu'humainement, ce mec était extraordinaire. Même si j'avais des certitudes. Parce qu'il le porte sur lui, Alex, que c'est un vrai gentil. Il le porte vraiment sur lui, je te jure. Mais là, j'en étais… Voilà. Parce qu'on est une très belle équipe. Parce qu'on est authentique. Parce qu'on se connaît tous bien humainement. Parce qu'on sait de quoi on parle. Parce que, mine de rien, on a quand même pas mal de matchs de football dans les jambes. Et on parle uniquement football. Ce qui nous intéresse, c'est le football. Et uniquement le football. On ne parle pas de l'extrasportif. De l'autre, il a fait ci. On s'en fout. Et on veut vraiment faire passer ce message-là à une communauté. De dire que le football, c'est le plus beau sport du monde. C'est un vecteur social incroyable. Il y a de tout dans le Fairplay maintenant. Ça s'appelle Fairplay. Et c'était ça qu'on voulait faire. C'était que les gens viennent voir Free, téléchargent l'application Free qui est gratuite. Je me rappelle, je fais un peu de pub pour… Oui, tu as raison. Vas-y, c'est toi. L'application est gratuite. Et tu peux voir le but de ton équipe 15 secondes après. Dans cette période où, malheureusement, tout est cher, tout augmente. et l'État se gave où il peut se gaver, Free donne gratuitement le droit de voir le but de ton club en quasi direct. Et on est le seul à le faire, ça. Et donc, les gens téléchargent de plus en plus. Nous, on essaye de faire passer nos émotions. J'ai vu un TikTok où quelqu'un a repris par écrit le Léo, 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 Léo de Alex. Et nous, on est heureux. On a signé un plus un, donc deux ans. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne repartirait pas tous ensemble pour l'année prochaine. Il n'y a aucune raison. On est très heureux d'être à Free. Je pense que Free est très content d'être avec nous parce que ça se passe super bien. Ça se passe bien, oui. Donc, je reçois énormément de messages, énormément de messages qui sont assez similaires où on nous dit, c'est super parce qu'il y a une espèce de fluidité où on voit que ce n'est pas joué. On voit que vous vous aimez vraiment, qu'il y a une vraie complicité. Et tous ces genres de messages, tout ce style de messages nous pousse à croire qu'on est dans le vrai et que ça nous motive à faire encore de mieux en mieux et pour aller de plus en plus loin. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est qu'après m'avoir raconté tout ce que tu m'as raconté aujourd'hui, tu finis avec le sourire en me disant que tes projets du jour, ils te plaisent. Et ça, après tout ce que tu m'as dit là, qui était chargé en émotions, je ne sais pas s'il y a plus belle récompense à la fin de cette interview. Pour finir sur une note, on va dire éducative, parce que je trouve que les jeunes joueurs qui débutent dans le foot, ils ne sont pas forcément préparés à tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est derrière les paillettes, tout ce que tu m'as raconté, mais tu n'es pas le seul. Il y a Yoann Molo qui m'a raconté aussi que ça a été très compliqué. Et là, on a vu aussi ces derniers temps, et notamment aujourd'hui dans l'équipe, qu'Angolo Kante aussi vivait des choses qui n'étaient pas simples. Qu'est-ce que tu dirais, toi, au jeune homme que tu étais à l'époque, qui rêvait de football, pour le préparer un minimum à cette adversité-là ? Choisis les bonnes personnes, écoute ton entourage, proche, vraiment proche. Si tes parents s'y connaissent dans le football, évite de prendre quelqu'un qui arrive comme ça de nulle part, qui t'a vu jouer et qui vient comme ça et te dit, voilà, moi, je peux te faire signer à tel club. Il faut que les nouveaux joueurs soient plus costauds aujourd'hui, plus costauds psychologiquement, mentalement. Il faut qu'ils soient prêts plus rapidement. Je trouve qu'aujourd'hui, on les envoie trop vite au feu, que malheureusement, il y a beaucoup trop de dégâts. On leur donne beaucoup d'argent très vite. On ne les conseille pas assez. Donc, il faudrait qu'ils aient ce que moi, je n'ai peut-être pas eu l'intelligence de faire. C'est de très vite bien s'entourer avec des gens sains, des conseillers financiers, même sans en avoir honte ou sans vouloir le dire à quelqu'un, un psy que tu vas avoir peut-être une fois par semaine, une fois par mois pour extérioriser. Tout ça, voilà, il faut que le jeune joueur, vu que maintenant, tout va très vite, se professionnalise aussi très vite. Et pour ça, il faut qu'il soit entouré de personnes qui veulent son bien, mais le vrai, le vrai bien. Pas le bien d'un agent envers eux, pas le bien d'un conseiller mental, que pour moi, aujourd'hui, j'y crois moyen. Voilà, être entouré de gens qui sont capables de vouloir le bien de ce jeune joueur. Julian, merci. Merci à toi, Colin, c'était très intéressant. Les autres, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.